Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La difficulté, on va dire que c'est un petit marché et il suffit qu'il y ait un orage ou qu'il pleuve, je vends beaucoup moins. Et ça me reste un peu sur les bras, mais sinon le fait de ne pas se déplacer, c'est vraiment super. Et puis c'est important aussi par rapport au village de Saint-Pierre. Quand on a su qu'il y avait une maraîchère qui s'était installée, on était contents. Ça remet de la vie dans le village, on passe devant, on voit la serre, on regarde les légumes de plein champ. Voilà, je trouve ça important. Il n'y a rien de plus beau que de nourrir le monde, c'est un métier qui a du sens pour moi. Je connais plusieurs maraîchers, je pense que ce n'est pas un boulot facile, je pense que c'est un boulot de cœur. Il ne faut pas compter son temps de gens extrêmement motivés, qui sont amoureux de leur métier. Et on a besoin d'eux et c'est un métier qui est très difficile parce que ce n'est pas du 35 heures ou 40 heures par semaine. C'est un sacerdoce. C'est un métier aussi qui est compliqué dans la mesure où, selon les conditions climatiques, le résultat ne sera pas le même. Donc il faut toujours anticiper, il faut toujours imaginer. Si toutefois ça, ça ne devait pas marcher et que les conditions météo ne permettaient pas que ça pousse, pouvoir proposer d'autres choses. Donc oui, c'est complexe, je pense que ça prend beaucoup de choses en compte. Ce n'est pas simplement savoir faire pousser des légumes. Il faut savoir le faire au bon endroit, au bon moment, dans les variétés qui vont avec son environnement. C'est prendre beaucoup de choses en compte. C'est un peu ce qui nous apparaît. C'est-à-dire que c'est du travail quotidien, comme tout ce qui est lié à la terre. C'est une façon de vivre aussi, je pense, et qu'on voit de plus en plus se développer. Et puis qu'il devrait se développer davantage. Si on veut vraiment sortir du circuit long, revenir à une économie de proximité, on a besoin de gens comme lui. Et je constate effectivement qu'il y en a de plus en plus et je trouve ça bien. C'est pour ça, pour nous, c'est un geste militant en même temps. J'ai à cœur que Claire, elle arrive à tirer son épingle du jeu, qu'elle arrive à partir en vacances, qu'elle contribue à faire qu'elle vive de son métier. Ça me fait une sécurité parce que j'ai une partie de mes légumes qui sont déjà vendus avant que je les plante. Et j'ai une sécurité aussi de trésorerie parce que du coup, chaque mois, j'ai un revenu fixe qui va arriver. Donc c'est vraiment confortable. C'est pas mal parce qu'on participe aussi à la distribution. Chaque fois, il y a quelqu'un qui vient, deux, trois personnes qui viennent pour mettre en paquet c'est pesé, donc c'est bien aussi. C'est assez convivial, voilà, ce qui est aussi un côté positif. La difficulté, c'est le temps que ça nous prend, parce que ça nous prend quand même... On fait deux marchés par semaine, donc ça fait deux matinées par semaine plus la récolte. Mais après, le plaisir d'avoir les consommateurs en direct, de savoir ce qu'ils pensent des légumes, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, tout ce qui est même des recettes, etc. Et pourquoi pas prendre de nouvelles idées sur d'autres cultures qu'on n'aurait pas eu d'idée de faire jusque-là. Si on veut en marché, c'est pas seulement pour avoir une caisse enregistreuse et puis passer ses légumes soi-même. On discute, on partage des choses. Puis ici, on est à la campagne, donc j'ai un jardin aussi. Des fois, on partage même des idées. On parle beaucoup cuisine aussi, notamment à la MAP. J'essaye de leur faire découvrir chaque année de nouveaux produits. Voilà, il y en a qui découvrent chaque année les petits pois frais. Voilà, les tomates, là on est dans les tomates. Ils ont plein de tomates de toutes les couleurs et ils découvrent toutes les saveurs qu'il peut y avoir. Et c'est vraiment intéressant. Ça permet aussi de redécouvrir des légumes qu'on ne pensait pas acheter, qu'on ne pensait pas consommer. En fin de saison, on fait un point et chacun peut dire, voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait trop de ceci, trop de cela. Je préférais autre chose, plus de variété. Et Claire essaye de répondre aux attentes de chacun. Ce que j'aimais beaucoup dans ce genre de, soit que ce soit la MAP ou que ce soit ici, c'est de se retourner un peu vers le fruit et les légumes de saison. Ça fait du bien. Ça rythme un peu la vie comme les saisons qu'on a en montagne. Je prends ce qu'il y a et je fais avec parce que je trouve que ça fait partie du jeu. Le commerce local lié à ce qu'on peut cultiver par saison, on ne va pas trouver tous les légumes tout le temps. Pour nous, c'est une contrainte qu'on n'accepte peut-être pas toujours facilement parce qu'on aimerait bien trouver toujours tout. J'ai tendance à un peu comparer avec Grenoble et les grenoblois que je vois le samedi au marché. Ici, ils comprennent beaucoup mieux les légumes de saison. Je suis comme tout le monde, j'en ai marre de manger du chou au mois de juin. Mais sinon, ça va. Disons que j'attends impatiemment les tomates en juillet. Mais sinon, non, je n'ai pas d'attente. Tu n'as pas d'attente particulière. Tu vois des améliorations. Je ne suis pas chiante, moi. Je ne suis pas chiante, moi. Je ne suis pas chiante. Sous-titrage ST' 501